Église céleste, on ne porte pas chaussures. A deux feux, il y avait une église baptiste, on porte Foula. A trois feux, il y a une église assemblée de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Et puis devant, il y a une église réveillée où on ne porte pas chaussures. Et quelque part, il y avait une église style pentecôtiste, là-bas, on ne porte pas pantalon, on porte Foula, on ne se frisse pas, on ne met pas tout. Et je disais que j'ai déjà vu qu'ils ont invité un des grands pasteurs que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Dion Robert. On a invité Dion Robert à une croisade d'évangélisation, il était orateur. Mais l'homme de Dieu qui l'invitait chez lui, on ne porte pas Foula. Alors pourquoi celui chez qui on porte Foula accepte l'invitation d'une église où on ne porte pas Foula? Si le même Saint-Esprit qui descend ne va pas se manifester, pourquoi il y vient quand même? J'ai été choqué un jour dans une église où une fille s'était pleine à ma cellule de prière, de ce qu'elle aimait un homme, on dit les musulmans. Donc les gens ont combattu, même elles-mêmes ses parents. Mais quelques années après, il y a un footballeur, je ne sais pas si c'était Baki Kono ou quoi que ce soit, qui s'est marié avec une soeur de l'église. Mais ils ont célébré ça à l'église. De toute façon, le pasteur dansait. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Il y a des églises où un garçon ne peut pas avoir de longs cheveux. Mais si Didier Drogba, autant il avait de longs cheveux, il était le fidèle. Le pasteur n'allait même pas lui dire, coiffe-toi. Merci. 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 Merci.